Le troisième titre de cette collection s'inscrit vraiment dans la lignée des deux premiers avec cette envie qui était là à la naissance de la collection d'ouvrir l'horizon sur différents sujets donc on est on est avant l'encyclopédie donc on n'a pas la volonté d'être exhaustif c'est un jeu en plus c'est un livre jeu donc c'est ludique et la proposition c'est que l'enfant va pouvoir picorer des informations et comme ça passe par le jeu il va les retenir beaucoup plus facilement donc pour le premier titre sur la nature on découvrait 16 écosystèmes dans chaque double page on avait des petites définitions et en lisant la définition l'enfant devait essayer de se figurer de quoi il s'agissait un animal ou un végétal et grâce aux indices le retrouver dans la page ensuite pour le deuxième titre on a parlé des mythologies du monde donc là aussi on sortait un peu du champ habituel de la mythologie grecque romaine ou égyptienne et on allait voyager du côté des inuits des berbères au japon en polynésie etc et cette fois ci on invite les enfants à découvrir des grandes villes du monde donc on va un peu quitter l'imaginaire et on va revenir les pieds sur terre avec des monuments bien ancrés dans le sol des vrais habitants des traditions du folklore de la gastronomie voilà mais toujours avec cette volonté d'aller plus loin que que dans que plus loin que les thématiques habituelles qui peuvent être que paris ou que new york là aussi on va aller visiter bamako marrakech rio istanbul sydney moscou c'est un gros mélange c'est une expérience que voilà c'est la première collection sur laquelle je suis autrice donc je dois me documenter il y a l'expérience personnelle il y a les voyages il y a les guides touristiques il y a internet il y a les bibliothèques il y a aussi les amis qui ont voyagé je leur demande leurs impressions parce qu'en fait l'idée de ce troisième titre comme pour les deux premiers c'est aussi d'offrir une expérience visuelle on n'a pas une illustration documentaire on propose une comme ça un cliché à l'instant t d'une grande ville donc évidemment qu'il y a les monuments mais aussi il y a le mobilier urbain il y a les petits détails la gastronomie l'ambiance lumineuse on va être à moscou on est à noël sous la neige à paris c'est la nuit tout est éclairé à new york ce sera le 4 juillet donc voilà il ya vraiment l'envie de donner à voir à l'enfant une ambiance une atmosphère typique mais pas cliché de ces différentes villes et à travers ces villes aussi ces pays et ces cultures alors c'est vrai que comme je le disais l'envie de donner cette expérience visuelle à voir et à sentir ça passe par un choix de couleurs très réduit on n'a que quatre couleurs mais qui ne se mélangent jamais donc on n'a pas de nuances donc je travaille principalement avec des aplats et puis quelquefois un peu d'aérographe pour redonner du volume ou mettre en lumière certains détails et c'est vrai que les pages sont très denses parce que tout est imbriqué et ça c'était aussi parce que c'est un jeu de chercher trouve donc il faut qu'ils aient beaucoup de matière que le regard se perde cherchent des indices rebondissent d'un élément à l'autre donc c'était très facile à faire avec nature avec mythologie aussi parce qu'on est dans l'imaginaire c'est assez organique là cette année avec les villes c'est un gros challenge graphique parce que les choses sont assez rigides donc pour les agencer les unes avec les autres pour qu'elles se répondent qu'elles dansent un peu pour qu'on ait à cette même impression de richesse je vais devoir travailler avec des petits éléments jouer avec les échelles et c'est un peu un jeu de tetris parfois c'est ce qui rend c'est ce qui donne cette impression aussi de fourmillement d'éléments alors que finalement il n'y a pas tant de choses que ça on n'est pas dans une encyclopédie on n'a qu'une page par ville mais il ya beaucoup de choses quand même il ya plein de villes que j'ai pas visité parce que je suis pas une grande voyageuse donc comme je le disais je demande à des amis je regarde des reportages et je cherche vraiment ce qu'on ce qu'on trouve pas partout donc il ya les incontournables il ya la statue de la liberté mais après voilà essayer de trouver ce qui ce que ce qui fait que les gens qui vivent là se sentent appartenir à cet endroit et essayer de le transmettre à l'enfant aussi parce que finalement le discours aussi derrière ce livre c'est pas de donner envie de voyager mais c'est de 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 faire sentir la diversité de faire comprendre les différences les cultures qui qui aussi se traduisent par l'architecture par l'histoire d'une ville quand j'ai travaillé sur moscou je me suis arraché les cheveux parce qu'il y avait il y avait les tsars d'un côté stalin de l'autre que c'était pas du tout la même esthétique que c'était en opposition idéologique même donc voilà comment faire pour que les éléments vivent les uns avec les autres et finalement les moscovites ben ils vivent avec c'est toute cette histoire là et d'une rue à l'autre d'une fenêtre à l'autre et quelquefois on a des grands écarts visuels qui existent dans la ville donc j'ai essayé de les traduire aussi dans ma page voilà mais c'est vrai que moscou c'était c'était un gros morceau à faire